Bon les frérots, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'une famille qui se compose d'un père biophile qui est actuellement en prison, d'une belle-mère qui a donné naissance à une fille à l'âge de 14 ans, qui est actuellement 3 ans cette fille, cette belle-mère frappe sa fille en live, mange le caca de sa fille ou encore les tampons remplis de sang en plein live, d'un fils qui sort avec sa soeur et avec qui il a eu deux enfants, apparemment, et qui la bat aussi. Bref, une histoire de taré, une famille de taré. Ah j'ai oublié de vous dire aussi quelque chose, cette famille a chacun un compte TikTok, chacun de leurs comptes TikTok a une base de fans, bref c'est quelque chose de wow. J'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est un truc complètement choquant. Regardez bien toute la vidéo jusqu'au bout, vous allez voir toutes les versions, vu qu'en fait chaque membre de la famille a une version différente de l'histoire, et à chaque fois dans la vidéo je vais vous raconter individuellement chaque membre de la famille. Bref, c'est un truc de taré, j'ai même plus les mots sur cette famille. Évidemment ce que je vais vous dire est au conditionnel, tout simplement parce que je ne sais pas si c'est la stricte vérité. A chaque fois je vais tout simplement vous dire la version qui sort de la bouche de chaque membre de la famille. On peut évidemment pas être sûr s'il dit la vérité ou s'il ment, bref c'est quelque chose de wow. Regardez bien toute la vidéo, asseyez-vous, bon visionnage les frérons. Vous savez quoi, je vais vous faire un schéma de la famille pour que vous compreniez bien mieux la place de chacun. Et ensuite on parlera de chaque membre de cette famille individuellement, mais sincèrement soyez pris à ce que vous allez entendre. Dans la famille on a donc Valky, 45 ans, qui est donc le père, lui serait un p*** au fil psychopathe qui a déjà été en prison plusieurs fois pour attouchement sur mineurs, ou encore menace de mort au couteau sur la famille de la fille. Ensuite on a Erisson, Erisson, 19 ans, avec qui le père aurait eu des rapports sexuels quand elle avait 14 ans, et par la suite les deux ont même eu une petite fille, elle de son côté mange du caca en plein live sur TikTok, ou encore ferait l'amour avec un inconnu devant sa petite fille de 3 ans. On a ensuite le fils du père, qui est Sandy, 20 ans, lui serait littéralement le même que son père à tout point, frapperait sa femme, coucherait avec sa soeur, et par la même occasion est plus vieux que sa belle-mère, et a aussi deux enfants. Là on va dire que je vous ai fait un petit résumé de seulement approximativement 3% des bordels qu'il y a autour de cette famille. Mais maintenant on va rentrer dans le vif du sujet en parlant de chaque membre de cette famille, en commençant par le père. Je vais vous donner le contexte de qui est cette personne, et quelle place il a dans cette famille en question. En gros ce mec serait littéralement un gros p*** au fil, mais c'est même pas moi qui le dit, c'est lui qui le fait comprendre littéralement dans ses lives sur TikTok. J'ai gardé que les 100 poils, il y en avait une, je l'ai hésité, il y en avait une, elle avait un poil sur la mouille, j'ai hésité. J'ai dit, soit j'enlève le poil, ça va passer ou pas ? Ah j'ai dit non quand même, bah ça c'est trop, elle est trop mûre. J'ai dit, elle a un poil, c'est trop mûre, je l'ai relâché du coup Zinda. En fait ce qu'il faut savoir c'est que quand ce mec avait 45 ans, il a eu des rapports sexuels avec une fille qui était dans la même classe que son fils, en 5ème alors qu'elle était âgée que de 14 ans elle-même. Et elle est sortie avec ton père, ton père est sorti avec elle à l'âge de 14 ans. Ouais 14 ans et demi, en fait à l'époque mon père il ne voulait pas parce que c'est une gamine, et du coup elle venait tous les jours, tous les jours à demander à mon père, à charmer mon père, à manipuler mon père. En fait l'histoire est très simple, la fille venait voir son camarade de classe chez lui, et pendant qu'elle venait en fait au fur et à mesure elle est tombée amoureuse du daron qui avait 45 ans. Ça, Sandy m'a ramenée chez son père au moins 2, 3, 4 fois, et puis après bah là j'ai eu un coup de foudre, et puis bah je suis tombée amoureuse de lui, je suis tombée amoureuse de lui et je suis tombée amoureuse de son père, voilà c'est tout. Suite à ça, la fille et le père ont décidé de mettre au monde une petite fille pour pouvoir simplifier tout simplement leur vie commune, vu que c'était déjà très 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 compliqué pour la famille de la petite fille qui ne comprenait pas pourquoi elle était en couple avec un mec de 45 ans. En même temps 45 ans et 14 ans, je vois un petit peu la confusion entre les deux. Au début, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, 16 ans, il m'a proposé de faire un enfant avec lui, parce que vu qu'il y avait des problèmes avec la justice et des problèmes avec moi, bah du coup bah il m'a dit ouais évitez d'avoir des problèmes et pour que tu vis avec moi, faut que tu me fasses un enfant, comme ça bah je pourrais vivre avec lui. Moi je lui ai dit écoute, quand je serai prête, il n'y a pas de souci, je te le dirai. Il m'a dit ok, bah écoute il n'y a pas de souci, j'attendrai tes 18 ans. Il m'a dit ok, il n'y a pas de souci, et après mes 18 ans, moi je lui ai dit bah écoute maintenant je suis prête et je peux avoir un enfant. Ok, en gros... Vous l'avez compris, cette petite fille est née dans une situation familiale hors du commun, dans laquelle le fils du père est plus vieux que sa belle-mère. Bref, c'est un bordel complet, mais c'est toujours pas fini, c'est que le début là littéralement. Mais vous inquiétez pas, on parlera de la fille mineure en détail plus tard dans la vidéo, vu qu'elle aussi a énormément de choses à dire dessus sur elle, mais revenons déjà sur le père. Lui pour sa part, il est donc parti en prison pendant deux ans pour détournement de mineurs d'après son fils, vu que c'était la fille qui avait porté plainte. À 45 ans, on se met pas avec une gamine de 14 ans, mais il l'a fait quand même, et puis à cette époque-là, il a eu des problèmes avec la police, parce que c'était du détournement de mineurs, donc il a fait deux ans à cause de cette histoire. Vous l'avez compris, il est rentré en prison, puis ressorti, puis reparti pour un an, puis est ressorti par la suite encore une fois, puis là actuellement apparemment il sera en prison jusqu'à 2023, pour des plaintes encore une fois venant de la fille avec qui il avait couché quand elle avait 14 ans. Mais c'est pas aussi simple avec lui. En fait, pendant une période où il était ressorti de prison, à un moment donné, il a eu l'idée de se créer un con de TikTok, comme son fils, encore la fille avec qui il avait couché. Bref, il a créé son propre TikTok, sur lequel il faisait des lives, malheureusement, et regardait la gueule des lives. Au fur et à mesure, ce mec a commencé à avoir des fans plutôt jeunes, et par la suite, il a eu l'idée de prendre ces fans qui étaient sur TikTok pour les emmener sur Insta. Une fois qu'ils étaient sur Insta, il leur parlait par message en DM avant de les appeler. Et les appels qu'il avait vécu, ils étaient très simples. Soit il demandait aux personnes avec qui il était, à savoir des personnes très très jeunes, de se mettre nu, et lui aussi il se mettait nu. Et ensuite, durant l'appel, il faisait des choses vraiment très bizarres et vraiment très... Ça, en fait, c'est inexplicable. Pour que vous compreniez la situation sur le niveau psychologique du père, en fait, c'est dans une vidéo avec le youtubeur Ramos qu'il explique la situation dans laquelle elle vivait. En fait, quand elle faisait des fois l'amour avec le père, il avait besoin de regarder des vidéos ou encore des photos de jeunes filles très 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 jeunes. Il était obligé de regarder des filles très jeunes pour avoir des sensations quand il faisait l'amour. Quand j'étais avec le père à la même fille, admettons qu'on avait des rapports sexuels, etc., il me forçait à avoir des mineurs, des petites gamines, etc., de 3 ans, voire 6 ans, 8 ans, etc., tu vois ce que je veux dire ou pas ? Il y avait aussi un jour où la fille avec qui il avait couché, celle de 14 ans, elle était partie dans ses messages, encore dans sa pellicule, et là, les photos qu'elle avait vues, il y avait une galerie complète de jeunes filles très mineures, vraiment très mineures, il n'y avait que ça. Bref, un filles vraiment sûr à 100% pour sa part. Quand j'allais sur les historiques, je voyais des petites gamines. Est-ce que ça, c'est normal ? Est-ce que ça, c'est normal ? Mais la chose dans tout ça, c'est que cette fille raconte aussi que le fils est exactement la même personne que son père, voire même encore pire. Même Sandy, il est dedans. Même le machin Sandy, il est dedans. Sandy, il a guetté des mineurs encore, à poil, etc. Le fils, on va en parler maintenant. Il s'est fait connaître sur les réseaux pour une vidéo dans laquelle il tue littéralement un canard sous le coup de la colère. Évidemment, la vidéo est complètement horrible, et je suis obligé de la censurer un petit peu pour que vous puissiez la voir. Mais je ne vous parle pas de cette vidéo pour rien, vous allez comprendre la suite. Écoutez toute l'histoire derrière cette vidéo selon ces mots. En gros, sa belle-mère avait un canard qu'elle avait volé dans un parc, qui elle-même s'est embrouillé avec la femme de Sandy. Le fils que vous avez vu, du coup, c'est son prénom Sandy, en la mettant un sang par terre. Tout ça, c'est toujours selon ces mots à lui. Je vous dis ça parce qu'en faisant mes recherches sur cette personne, j'ai vu qu'il y avait plusieurs rumeurs qui disaient comme quoi c'est lui qui frappait sa femme à plusieurs reprises. Et je crois que même sa femme a témoigné en disant que c'était lui qui l'avait frappé, mais par accident, selon ces mots encore une fois. Et donc bref, en vengeance, il aurait tué le canard, puis envoyé la vidéo à sa belle-mère. Et elle, par la suite, une fois qu'elle avait reçu la vidéo et qu'elle l'avait vue, elle a décidé de la mettre sur Internet pour lui faire une sale image entre guillemets. J'ai pété un plomb et j'ai fait cette histoire que tout le monde connaît parce que j'ai vu ma femme enceinte de 5 mois en sang par terre. J'ai pété un plomb et j'ai envoyé cette vidéo en privé sur Messenger à Erisson Risson et à la poster sur les réseaux sociaux. En fait, les gars, il faut que vous compreniez dans cette histoire qu'en fait, chaque membre de la famille raconte une version différente de l'histoire. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va raconter un truc sur l'autre et ensuite l'autre qui va raconter quelque chose sur l'autre personne. Bref, ça a abordé le complet. C'est pour ça que j'essaie de vous mettre au maximum toutes les versions des histoires à chaque fois. Mais bon, bref, le fils, selon sa belle-mère, de son côté serait violent envers sa propre femme. Ça veut dire en gros qu'il frapperait sa femme et surtout défend son père coûte que coûte malgré ce qu'il fait. Est-ce que Sandy tape réellement sa femme ? Oui, il tape sa femme. Le machin, il tape sa femme. C'est normal, sur les réseaux sociaux, il fait l'homme bienveillant, mais en vrai de vrai, il tape sa femme. Évidemment, ce ne sont encore une fois que des paroles de la part de la belle-mère. Mais là encore, je vais vous montrer ce que le fils raconte lui sur la belle-mère de son côté avant de passer à elle, justement. La petite, elle n'est pas en sécurité avec elle ? Non, elle n'est pas en sécurité. Après, comment dire, ce n'est pas question qu'elle est en sécurité ou pas. C'est question quand tu t'énerves sur un bébé, quand tu gompes. Mais quand il a seulement un an, il ne comprend pas trop ce qu'il fait. Donc, on ne peut pas trop crier sur un enfant de un an et lui dire « ferme ta gueule » et d'avoir des rapports physiques avec un bébé d'un an. Je pense que ça va un petit peu trop loin par rapport à ça. En fait, selon lui, tout simplement, la petite fille, qui est donc sa sœur, techniquement, je crois, n'est pas en sécurité avec sa belle-mère. Donc forcément, une des deux personnes dans la situation dit la vérité, mais c'est très dur à suivre et c'est très dur à comprendre qui dit la vérité et qui ne dit pas la vérité. Bref, passons à la fille maintenant. Je vous présente donc Hérisson Hérisson, une tiktokeuse, pareil que les autres, mais elle, de son côté, s'est fait connaître en mangeant le caca de sa fille en plein live ou encore en mangeant des tampons remplis de sang. Je vous ai dit que c'était très bizarre comme vidéo, regardez bien la suite. Et pour ceux qui se dirait que c'est du fake ce que je raconte ou quoi que ce soit, pas du tout, écoutez, c'est elle-même qui l'assume dans une discussion qu'elle avait encore une fois avec le youtubeur. Et donc, t'as mangé le caca de ta fille ? Oui, et donc ? Au moins, ça a le mérite d'être clair pour la situation, mais écoutez la suite et surtout regardez, vu que c'est un passage d'un live qu'elle avait sur son propre compte, et regardez attentivement ce qui va se passer, c'est horrible. Non mais là, c'est plus un cofouard, j'arrive pas à dormir. Mes oreilles. Bah, c'est ma fille qui pleure, c'est pas moi, c'est pas moi. Moi, je suis bien, je suis tranquille. Je suis tranquille, je suis en plein live. Toi, t'es là, tu pleures, 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 pleures. Tu mets la tétine dans ta putain de gueule, et puis tu la fermes. Voilà, c'est comme la vie. Ceux qui sont pas contents, c'est pas... Hé ! Voilà, tais-toi là. Comme vous pouvez le voir, on est clairement sur de la maltraitance sur enfant. Enfant qui est par ailleurs la petite fille qu'elle avait eu avec le papa de la personne précédente qu'on a vu. Par la suite, les gens étaient complètement sous le choc, en fait, de voir ce que la femme faisait en plein live à sa petite fille. Et Ramos, encore une fois le youtuber, lui avait demandé en plein live si c'était vrai ou non cette histoire, de frapper son enfant ou pas. Et elle assurait que c'était complètement faux, et qu'elle ne frappait à aucun moment sa petite fille. Écoutez bien. Serena a dit que le jour de l'anniversaire de ta fille, il t'a vu la taper. Il l'a tapé ? Non mais il est carrément cinglé ce machin-là. À aucun cas j'ai frappé ma fille, à aucun cas j'aurais le... C'est déjà un franchement... Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas la seule histoire sur cette fille qui est complètement bizarre. ...qu'elle voit un homme tout nu. Est-ce que j'avais demandé à Serena de se mettre à poil devant ma fille parce que... Bah non, explique... Bah excuse-moi, explique le contexte. Ce jour-là, j'étais en live, j'étais dans la cuisine, je vois Serena en train de se balader à poil, en train de me demander de venir, etc. Je lui ai dit à plusieurs reprises, non, 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 rabi. Vous avez très bien entendu. Elle, de son côté, assume qu'une partie de l'histoire, à savoir que le mec en question était bien nu devant sa petite fille, mais que les deux n'ont rien effectué devant la fille. Déjà, c'est bizarre en soi d'habiter un inconnu chez soi et de le mettre tout nu devant sa fille de 3 ans. C'est vraiment complètement tordu de faire ça. Mais en tout cas, elle assure comme quoi ça serait complètement fouet qu'il n'y a eu pas d'acte sexuel devant sa fille. Mais là aussi, c'est encore une fois complètement tordu, vu que l'inconnu en question, lui aussi, a TikTok et lui aussi a donné sa propre version des faits. Écoutez-moi dans la suite. Heureusement pour tout le monde, on a vraiment toutes les versions de chacun des personnages de l'histoire. Et vous allez voir que les versions sont vraiment différentes selon tous les personnages de cette histoire. Vraiment complètement folle. Mais bref, revenons tout d'abord sur la pression que mettait cette mère de famille sur le mec qui aurait été nu apparemment devant la petite fille de 3 ans. T'étais d'accord, ok. Qu'est-ce qu'elle t'a fait que t'étais pas d'accord ? Mais... Qu'est-ce qu'elle me faisait ? Mais déjà, elle me faisait de la manipulation, du chantage, elle m'insultait, elle me parlait mal. Du chantage ? Qu'est-ce que t'appelles du chantage ? Elle m'humiliait devant tout le monde. Juste avant, j'avais bien dit que la mère de famille avait bien dit que l'histoire avec sa fille et le mec nu était vraie en partie, mais que rien ne s'était passé devant elle, aucun acte sexuel a été fait ou quoi. Donc écoutez bien maintenant la version du mec. Est-ce que c'est vrai qu'un jour, elle ou toi, c'est ce que je vois dans les commentaires, vous étiez nu devant sa fille ? Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est quelque chose qui est grave. Vous étiez nu ? Oui. Toi ? Toi t'étais nu ? Oui, elle aussi. Pourquoi ? Vous faisiez quoi ? Vous aviez un rapport sexuel ? Oui. Bon, en ce moment-là de l'histoire, je ne sais même plus quoi penser de chacune des personnes qui racontent à chaque fois la version de leur histoire. On a d'un côté une personne qui dit oui, de l'autre côté une autre personne qui dit non. Mais honnêtement, je ne vois pas trop l'intérêt qu'il aurait de mentir, sachant qu'au début de la discussion avec Ramouz, il dit bien ça. En tout cas, je ne dirais pas son nom, parce que si je dis son nom, elle pourrait me faire des menaces de porter plainte et tout ça, ensuite raconter des rumeurs et tout sur moi, des choses fausses. Et dans la même logique, le YouTuber va lui demander si la mère de famille a déjà frappé sa petite fille devant lui, et voici la réponse de l'inconnu. Est-ce qu'elle a déjà tapé sa fille devant toi ? Euh... Oui. Une fois, juste une fois, le jour de son anniversaire. Le jour de son anniversaire, elle a tapé sa fille devant toi ? Euh... Oui, oui. Elle l'a tapé de quelle manière ? Est-ce que tu peux nous décrire comment ça s'est passé ? Euh... Je ne sais plus. Je ne sais plus ? Le jour de son anniversaire, c'est quoi cette histoire ? Comment tu peux frapper déjà une fille de 3 ans ? Comment tu peux faire ça ? Et ensuite, comment tu peux la frapper le jour de son anniversaire ? Elle, évidemment, de son côté, quand elle a été interrogée, elle a dit que c'était complètement faux, toute cette histoire. Mais bon, je pense qu'on sait tous qui dit la vérité et qui ne la dit pas dans cette histoire. Alors honnêtement, on ne peut pas être sûr de cette histoire à 1000%. Mais encore une fois, quel serait l'intérêt de ce mec de raconter de la merde ? Sachant qu'on est clairement sur un mec qui a peur des répercussions que la mère pourrait lui faire. Mais euh... Le problème, c'est que je ne peux pas trop en parler parce que j'ai peur d'avoir des problèmes avec elle. C'est choquant, mais vraiment très choquant d'entendre tout ça depuis le départ. Et vous savez, c'est quoi le pire dans cette histoire ? Genre les raisons ou même que la mère frappe sa fille, ou encore qu'elle mange du caca ou encore qu'elle mange du tampon. Bref, vous savez, c'est quoi la raison dans tout ça ? Je pense que vous l'avez clairement tous dans la tête, mais écoutez bien la suite. Et euh... Et elle... C'est pas une bonne mère, c'est une manipulatrice, elle ment. Elle veut se faire connaître pour faire gagner de l'argent au détriment de sa fille, c'est ça ? Oui. Bref, j'ai entendu par la suite que le youtubeur Ramou s'était en train de faire en sorte qu'il y ait des sanctions judiciaires auprès de la mère ou encore des autres membres de la famille. J'ai aucune information sur l'avancement de cette histoire. Mais en tout cas, c'est juste fou de se dire qu'il y a ce genre de personnes qui existent sur Terre, qui arrivent à créer un compte TikTok, qui arrivent à avoir des fans et qui font tout ça en fait dans le dos de leurs fans, ou même des fois sur leur live. Bref, c'est complètement juste waouh. Évidemment, il y a encore plein d'autres choses à dire sur cette famille. Ce n'est que le début, en fait. Je vous ai raconté qu'une infime partie, on va dire, de cette famille. Mais c'est déjà une infime partie complètement choquante. Si jamais vous voulez une suite, mettez un like. N'hésitez pas à me le dire dans le commentaire et je vous ferai la suite, en fait, tout simplement, de cette famille. Vu qu'il y a tout le temps des rebondissements dans cette histoire des familles. En tout cas, c'est vraiment choquant. Je n'ai pas les mots pour cette famille. C'est des éléments que ça me choque, en fait. Ça me sidère, cette histoire. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée. Faites attention à votre famille, les frérots. Bisous.